... Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis agréablement surpris de voir cet amphithéâtre presque plein, donc je suis content que le sujet de cette conférence vous intéresse, sauf si on vous a obligé à venir, auquel cas ça n'enlève rien à votre mérite d'être présent aujourd'hui. Et vous savez, la loi, ça sert si c'est né pour l'enfreindre. Donc si on vous oblige à venir, c'est que vous avez le droit d'enfreindre l'obligation d'avenir. Et ce pupitre n'est pas très stable. Bon, je ne sais pas que je mette mes pieds dessus. Bien, donc écoutez, certains d'entre vous me connaissent déjà parce que je les ai eus dans le cadre d'un cours ici à l'Université de Lille, mais je me présente malgré tout pour les autres. Je m'appelle Vincent Couronne et je suis chercheur associé au laboratoire Versailles Institution Publique, qui est un laboratoire de droit public de l'Université Paris-Saclay. Et je suis chercheur plus particulièrement en droit européen. Voilà, donc j'enseigne aussi essentiellement à Paris-Saclay et à Sciences Po Saint-Germain. Et si je suis ici devant vous, c'est en ma qualité à la fois de spécialiste des questions européennes, mais aussi et surtout peut-être en tant que fondateur et directeur aujourd'hui d'un média qui s'appelle Les Surligneurs, et qui est un média qui fait depuis maintenant 2017 de la lutte contre la désinformation juridique. Voilà, donc ça c'est pour la petite bio du début, comme ça s'impose. Bon, aujourd'hui donc on va parler essentiellement de désinformation en Europe. On va parler de désinformation en Europe parce que l'Union Européenne, aussi le Conseil de l'Europe et notamment son instrument le plus connu et peut-être le plus efficace qui est la Convention Européenne des Droits de l'Homme, sont la cible de campagnes de désinformation. Rien de neuf ici, toute institution politique dans le monde est la cible de campagnes de désinformation. L'Union Européenne a des institutions politiques, donc elle ne fait pas exception à cette règle. Mais de l'Union Européenne comme cible aux campagnes de désinformation, on a vu émerger ces dernières années une riposte, une riposte européenne à ces campagnes de désinformation. Alors la désinformation, vous me direz, et ça a été suffisamment documenté, ça n'est pas nouveau, c'est même, on peut dire, consubstantiel à toute société organisée. Que ce soit des individus ou des organisations qui veuillent renforcer leur pouvoir, qui veulent justifier une action, qui veuillent tromper, diffamer, dissimuler, « Le mensonge fait partie intégrante de la nature humaine ». Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute. Vous avez déjà tous menti. Non, pas du tout, jamais. Et on vous a tous appris que le mensonge, ce n'était pas bien. Moralement, il y a un interdit moral du mensonge. Et pour autant, on voit le mensonge un peu partout, qu'il soit bien intentionné ou mal intentionné, qu'il soit intentionnel ou non intentionnel. Sauf qu'avec l'avènement de la démocratie, la vérité est devenue une sorte de socle officiel du politique. Je renvoie ici à un ouvrage qui a été publié la semaine dernière, l'année dernière. L'année dernière, l'ouvrage de Sophia Rosenfeld, avec un S, qui s'appelle « Democracy and Truth, A Short History ». D'accord ? « Démocratie et vérité », une brève histoire, si vous voulez. Donc c'est sorti, ça a été publié en anglais, aux États-Unis, aux presses universitaires de l'université de Pennsylvania. Et donc, Sophia Rosenfeld explique bien comment, déjà, politique et mensonge sont aussi liés que humanité et mensonge, et comment, en fait, l'avènement de la démocratie, à partir notamment du début du 19e siècle, fin du 18e, début du 19e, les mouvements pour le renforcement et le développement de la démocratie, ont fait, eh bien, que le mensonge politique est devenu, théoriquement et philosophiquement surtout, inacceptable. En démocratie, les puissants ne sont plus autorisés à déployer une propagande, une propagande mensongère, évidemment, pour asseoir leur pouvoir. En démocratie, des citoyens libres et égaux votent, et la liberté du vote nécessite forcément une information qui repose, en fait, sur la vérité, une information fiable, en quelque sorte. Alors, ce qu'on appelle les « fake news » de manière commune, les fausses informations, en français, recouvrent en réalité plusieurs situations diverses. Les fausses informations ont été conceptualisées récemment par un travail de recherche assez important qui a été dirigé par deux chercheurs, que sont Claire Vardel. Alors, je vais vous appeler les noms qui sont un peu compliqués comme ça. ça sera plus simple, Vardel, W-A-R-D-L-E. Claire Vardel et Oseil D-E-R-A-K-H-S-H-A-N. Claire Vardel et Oseil D-E-R-A-K-H-S-H-A-N. Une étude, bien sûr, les désordres de l'information, dans laquelle ils définissent les différentes acceptions que l'on peut avoir de la fausse information. Et ce qui est important à retenir, c'est que leurs définitions font aujourd'hui autorité parmi les acteurs de la lutte contre la désinformation ou les chercheurs. Ils distinguent essentiellement trois désordres de l'information. Le premier, c'est la mésinformation. La mésinformation, c'est une information fausse, mais sa diffusion n'a pas pour objectif de nuire. Une information fausse, dont la diffusion n'a pas pour objectif de nuire. C'est souvent la mésinformation, une information qui est erronée, mais pas de manière intentionnelle. Exemple typique de mésinformation. Et là, je vais faire un acte de totale transparence en tant que fact-checker moi-même. Je me souviens un jour où je faisais une conférence dans un cadre franco-allemand d'études, et on parlait notamment de culture. Et j'avais ressorti cette citation qu'on attribue souvent à Jean Monnet, qui disait, vous savez, s'il fallait recommencer la construction européenne, je ne commencerais pas par l'économie, par le marché, mais je commencerais par la culture. On voit circuler cette citation attribuée à Jean Monnet assez fréquemment, et sauf que dans le public, il y a une personne qui m'a contredit, clairement, et qui m'a dit, ça, clairement, c'est une fausse information. C'est quelque chose qu'a dit en réalité Jack Lang, quand il était ministre de la Culture, en disant que Jean Monnet aurait pu dire ça. Ce qui s'est transformé aujourd'hui en, beaucoup de spécialistes des questions européennes, en citations de Jean Monnet. Et donc voilà un exemple typique d'une fausse information que j'ai diffusée moi-même, mais sans intention de nuire, c'était totalement inintentionnel, et donc c'est un exemple de mésinformation. Voilà. Un des principes quand on fait de la vérification des faits, mais aussi en droit, c'est justement d'assumer cette transparence-là. Mais en tout cas, vous qui, pour la plupart, je crois, étudiez le droit de l'Union européenne, si jamais vous me voyez passer cette citation, vous saurez que c'est de la mésinformation. La deuxième catégorie de désinformation, enfin de fausse information, pardon, c'est justement la désinformation. La désinformation, c'est une information fausse, délibérément, délibérément diffusée pour nuire. Là, on est peut-être dans le cœur de ce qu'on appelle communément la fake news. n'ayant pas, comment dire, fake news, c'est fausse nouvelle, mais la fake news au sens où on l'entend communément, surtout dans les médias, dans le discours commun, c'est surtout cette désinformation qui a pour l'intention de nuire. Et puis, il y a également l'information malveillante. L'information malveillante, c'est une information qui est authentique, qui est vraie, mais qui est diffusée dans le but de nuire. Comme juriste, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit de révéler, notamment, des informations privées qui n'en avaient pas vocation à être révélées. Vous diffusez une vidéo à caractère privé d'une personne pour lui nuire, il vous la rendait publique, par exemple. Bon, ça, ce genre de choses, c'est de l'information malveillante. Ces trois mécanismes de fausse information, ou de désordre, plutôt, de l'information, comme le disent Claire Dardel et Oseil Hidrakshan, ça provoque ce qu'ils appellent une pollution informationnelle. Une pollution informationnelle, ça se comprend aisément parce que dans la quantité d'informations qui sont diffusées aujourd'hui en ligne, ou à la télévision, à la radio, et ailleurs, eh bien, il y en a tout un tas qui relèvent soit de la mésinformation, soit de la désinformation. Mais dans cet amas d'informations et de fausses informations, très souvent, en fait, on n'arrive pas à trier le bon grain de livret. Et donc, c'est pour ça qu'ils parlent de pollution informationnelle, c'est-à-dire, sous-entendu, l'image d'un air pur informationnel pollué par ces particules de fausses informations. On relèvera d'ailleurs tout à l'heure un petit peu plus le lien entre la diffusion des fausses informations et les discours de haine. Très souvent, les mesures pour lutter contre les discours de haine sont aussi des mesures pour lutter contre la diffusion de la désinformation en ligne. Alors, je ne vais pas vous faire toute une histoire de la désinformation. C'est quelque chose qui a déjà été suffisamment documenté et dont on parle assez régulièrement. Il suffit de relever, on peut revenir très loin dans l'histoire, de la persécution des chrétiens par les romains parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils mangeaient le cours du Christ, sous-entendu, il y avait une pratique anthropophage de la part des chrétiens sous antiquité, à la désinformation sur la Révolution française, notamment, que l'on pouvait voir diffusée dans la nouvelle presse qui se diffuse à grande échelle en 1789. Je pense par exemple au journal Le Père Duchesne ou alors L'Ami du Peuple, qui pouvaient diffuser des rumeurs, des informations qui n'étaient pas vérifiées, qui pouvaient être fausses et qui ont généré parfois des actions qui ont pu être violentes de la part des citoyens. En réalité, aujourd'hui, la question de la désinformation elle se pose d'une manière différente. Tout simplement parce que, comme je le disais en introduction, au tout début, on est aujourd'hui en démocratie. Et c'est là la grande différence avec les régimes précédents. Et le fait que le rapport de Claire Vardel et Hossein des Rakshan ait été publié dans le cadre de travaux du Conseil de l'Europe, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant parce que l'État de droit qui suppose des élections libres, l'État de droit est sans doute la valeur qui est, alors sans être forcément la plus partagée, mais qui est en tout cas la plus affirmée et réaffirmée par les États européens et par les institutions européennes. Or, dans une démocratie ou des démocraties européennes, pour pouvoir avoir des élections libres, il faut assurer une liberté d'expression, une sincérité du processus démocratique, il faut pouvoir préserver les droits, ce patrimoine commun des Européens, dans une situation où l'Union européenne est une cible privilégiée de certains acteurs étatiques ou non étatiques. Une cible privilégiée de désinformation, bien évidemment. cible privilégiée en tant que construction politique. Je vous donne trois exemples. Donald Trump avait déclaré en 2019 que l'Union européenne était au même rang que la Chine un ennemi pour les États-Unis. Il a déclaré ça à la presse britannique quelque chose de surprenant pour les Européens mais qui montre peut-être une stratégie aussi américaine de ne pas forcément traiter l'Union européenne comme un partenaire de confiance. L'exemple récent du contrat sous-marin qui a été annulé avec l'Australie et peut-être aussi un exemple de plus qui montre ce changement de doctrine américaine. La doctrine diplomatique russe, deuxième exemple. La doctrine diplomatique russe depuis quelques années fait explicitement état et mention du fait que l'Union européenne constitue une menace pour les intérêts stratégiques de la Russie. La Chine a la même position avec surtout une menace pour les intérêts commerciaux de la Chine. On est donc face on pourrait en citer d'autres et notamment des acteurs non étatiques on reviendra un petit peu tout à l'heure aux acteurs non étatiques qui influencent la diffusion de la désinformation spécifiquement en Europe mais ce ne sont que quelques exemples avec une désinformation qui se diffuse de façon facilitée par la faible connaissance des questions européennes par la population en général. Quand vous avez un objet politique qui est peu connu et bien il est beaucoup plus facile évidemment d'alimenter en rumeur en désinformation le marché de l'information. Bon alors avant de voir notre comment dire de rentrer dans nos deux parties que l'on va étudier il me semble important de commencer par des propos liminaires j'aurais pu faire un plan en trois parties évidemment mais ça sera juste une sorte d'intégration dans l'introduction pour comprendre comment la désinformation se diffuse rapidement aujourd'hui histoire que nous soyons tous ici en maîtrise et en présence d'éléments communs pour comprendre ce qui va suivre c'est à dire on verra ensuite donc d'abord l'Europe en tant que cible c'est la première partie et puis en deuxième partie l'Europe qui riposte évidemment contre la désinformation mais d'abord donc quelques propos liminaires qui sont tirés partiellement d'une conférence que j'avais déjà donnée le 2 avril 2021 et qui s'intitulait comment expliquer la rapide diffusion de la désinformation tout simplement voilà donc quelques éléments que j'espère assez que je vais essayer de faire assez rapides certains d'entre vous que j'avais vu déjà ici dans le cadre du cours les surligneurs ont déjà eu certains de ces éléments mais donc je vais du coup me répéter un petit peu mais je crois que c'est quand même malgré tout nécessaire au moins pour les autres il y a une première chose déjà à comprendre c'est que les êtres humains sont plus sensibles aux informations qui génèrent de l'émotion ou confirment leurs idées ça c'est un premier point absolument cardinal pour comprendre la diffusion de la désinformation nous sommes plus sensibles aux informations qui vont nous révolter et qui vont chez nous générer de l'engagement sur les réseaux sociaux par exemple on va se scandaliser d'un propos tenu par une personnalité politique ou par une personnalité médiatique et qui nous scandalise ce qui va nous pousser à réagir à répondre à partager mais on sera aussi plus à même de réagir on sera plus sensible face à des idées enfin des posts à des contenus sur internet qui confirment nos idées ce sont les deux faces d'une même pièce si je me scandalise face à quelque chose c'est que forcément à la base le fait que je me scandalise en fait montre bien que j'ai une conception identique à personnes qui sont dans mon réseau ou qui ont partagé avec moi ce poste là ou ce contenu des valeurs communes et qui me permet du coup de me scandaliser pourquoi est-ce que nous sommes plus sensibles aux informations qui génèrent de l'émotion ou confirment leurs idées et bien tout simplement parce que nous sommes paresseux nous sommes tous paresseux alors peut-être que vous n'avez pas l'impression d'être paresseux j'imagine que vous travaillez beaucoup que vous vous levez tôt le matin vous vous couchez tôt le soir tard le soir pardon pour travailler préparer vos travaux pour l'université mais malgré tout votre cerveau le mien nous à tous a une certaine tendance à la paresse une paresse notamment cognitive ce qu'on appelle en anglais cognitive miser cette paresse cognitive c'est une des caractéristiques fondamentales du cerveau humain c'est à dire l'incapacité de notre cerveau à concevoir la complexité du monde dans son ensemble on ne peut pas à chaque seconde réfléchir et embrasser toute la complexité du monde et de toutes vos connaissances ça n'est pas possible vous seriez submergé et donc c'est ça en fait ce qui va se passer c'est que très clairement comme l'explique on a deux sociologues américaines qui s'appellent Suzanne Fisk et Shaila Taylor Fisk F-I-S-K-E Suzanne Fisk et Shaila Taylor qui ont posé notamment cette notion d'avarice collective de paresse collective un cognitive miser en anglais M-I-S-E-R elles ont publié un ouvrage chez chez Mark Daga en 2011 qui est en anglais exclusivement mais qui explique bien ce sont deux psychologues américaines qui expliquent bien ce phénomène un phénomène en fait qui découle de quelque chose qui est déjà bien connu c'est à dire que quand nous recevons une information tout de suite cette information là en fait va être on va dire en quelque sorte rangée ou en tout cas d'abord orientée vers soit une information sur laquelle je dois me concentrer que je dois traiter analyser critiquer pour la comprendre soit une information que je connais déjà et dans ces cas là on la prend sans recul et on la range directement sans analyse ou sans recul critique c'est ce qui explique que souvent on préfère les informations qui vont dans le sens de nos idées tout simplement parce que ces informations là nécessitent très peu de notre part d'action de réflexion c'est beaucoup moins fatigant ça demande beaucoup moins d'énergie pour nous d'accueillir une information avec laquelle nous sommes d'accord que d'essayer de comprendre une information avec laquelle nous ne sommes pas d'accord c'est ce qui explique aussi les stéréotypes ces informations que vous recevez qui sont directement rangées sans forcément qu'elles soient analysées très souvent en fait vont aller dans des cases et alimenter des stéréotypes je donne un exemple sur des sujets européens et un peu juridiques parce que c'est le contexte parlons des migrations en fonction de votre sensibilité politique que vous soyez plutôt de droite ou plutôt de gauche vous avez peut-être une sensibilité peut-être pas vous ne savez pas en tout cas beaucoup d'entre vous en ont une si je vous parle de migrants et d'Europe certains vont penser enfin vont concevoir l'Europe comme étant une passoire à migrants en général si vous êtes plutôt à droite ou alors comme étant une forteresse qui laisse mourir les migrants en mer souvent c'est ça vous êtes plutôt à gauche c'est pas exclusif évidemment mais en fonction en fait de votre positionnement politique vous allez traiter une même information mais en lui appliquant une étiquette radicalement différente complètement opposée l'Europe est-ce que c'est une passoire à migrants ou une forteresse à migrants et je suis sûr que si on devait faire un sondage ici il y aurait une partie de l'amphi qui répondrait A et une partie qui répondrait B alors qu'a priori vous avez à peu près les mêmes informations sur le sujet donc cette avarice cognitive elle renforcerait la circulation de la désinformation certains du coup l'expliquent en tout cas de cette manière là ce que le cerveau ne sait pas ranger ça c'est une conséquence de cette avarice cognitive ce que le cerveau ne sait pas ranger il le place dans la catégorie la plus proche de ce qu'il connaît donc des informations alarmantes révoltantes par exemple des personnes qui sont verbalisées parce qu'elles portaient un masque jaune on a vu des manifestations notamment d'anti-masques avec des personnes verbalisées par la police parce qu'elles portaient un masque jaune ce qui donnait ce qui rappelait évidemment les camps de concentration etc. peut être une information qui donc est révoltante pour certains et qui au contraire pour d'autres ne l'est pas en fonction de votre positionnement par rapport à ça des informations radicalement réconfortantes vous connaissez tout le phénomène des lolcats sur internet des chatons qui font des petits jeux tout mignons sur instagram sur tiktok facebook etc. ça sont typiquement des informations qui vont dans le sens de vos idées parce qu'elles vous réconfortent et par conséquent vont générer chez vous de l'engagement une fois qu'on a compris ça il faut ensuite calquer ce modèle là sur le marché actuel de l'information depuis les années 2010 nous faisons face à une massification de l'information disponible et cette massification renforce la prime à la désinformation pourquoi ? tout simplement parce que vous recevrez de plus en plus d'informations que votre cerveau ne peut pas en traiter plus qu'il n'en traité auparavant et que par conséquent votre capacité à analyser l'information qui vient n'a pas grandi en revanche ça va forcément du coup alimenter encore plus ces cases stéréotypées dans votre dans votre cerveau en quelque sorte et donc ça va alimenter les stéréotypes ça va les aggraver et ça va du coup faciliter encore plus sa désinformation ça notamment c'est un sociologue qui l'explique qui s'appelle Gérald Brunner Brunner B-R-O-2-N-E-R qui a publié un livre il y a quelques années qui a fait grand bruit qui s'appelle La démocratie des crédules et dans la démocratie des crédules Gérald Brunner explique que nous faisons face à un nouveau marché d'information alors que l'être humain n'a pas changé anthropologiquement depuis l'époque où il courait dans les rois où il chassait donc en réalité là ici nous n'avons pas changé mais le marché d'information lui en se massifiant a changé en réalité la nature de notre approche à l'information l'information sature donc des journées notre capacité à apprécier les informations qui nous perviennent dans ce nouveau marché de l'information se développe un moyen pour les plateformes numériques de pouvoir capter votre attention on verra pour quelles raisons tout à l'heure et c'est ce qu'on va appeler l'économie de l'attention l'économie de l'attention c'est tout un modèle économique qui s'est développé autour par exemple des notifications sur smartphone sur ordinateur etc l'idée étant de vous faire remonter constamment les informations constamment c'est ce marché d'informations qui fait qu'il faut toujours que vous soyez en réception d'informations si vous êtes connecté à internet sur votre ordinateur ou si vous avez votre téléphone posé à côté de vous comme moi peut-être que depuis 30 minutes que je parle vous avez reçu plusieurs notifications whatsapp facebook tiktok instagram je ne sais quoi encore d'application d'information tout ce genre de choses et qui provoque chez vous quoi tout simplement qui trouble votre concentration et donc affaiblissent votre capacité à vous concentrer et à analyser ce que moi je suis en train de vous raconter bon voilà c'est des petits mécanismes qui permettent à ces entreprises numériques de pouvoir capter plus de données et donc des chercheurs sont aussi rendus compte qu'une notification que l'on reçoit sur son téléphone fait le même effet sur la concentration qu'un train à grande vitesse qui vous passe à côté c'est fou c'est à dire que pendant quelques secondes 3 secondes 4 secondes et bien on décroche de l'objet principal sur lequel nous sommes pour se concentrer sur ce qui surgit sur l'écran alors deuxième point fondamental après avoir fait un petit peu de je ne sais pas si c'est la neurosciences ou la psychologie ou de la science de l'information un peu tout ça à la fois en fait deuxième point qu'il faut comprendre c'est que les réseaux sociaux valorisent les postes qui génèrent qui génèrent pardon de l'engagement les réseaux sociaux valorisent les postes qui génèrent de l'engagement alors pourquoi sur les réseaux sociaux on a compris depuis quelques années maintenant que nous sommes enfermés dans ce qu'on appelle des bulles de filtre des bulles de filtre c'est à dire que les algorithmes des réseaux sociaux vont filtrer les informations qui vous parviennent les hiérarchiser afin de vous proposer d'abord celles qui vous intéressent le plus vous remarquerez que moins vous avez l'interaction avec certaines personnes sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes moins vous les voyez apparaître dans votre fil d'actualité elle va probablement réapparaître cette personne là avec laquelle vous n'avez plus interagi depuis des mois avant des années elle va probablement réapparaître si elle traite un sujet cette personne qui est directement dans votre intérêt et qui peut générer chez vous de l'engagement il y a un sociologue français cette fois un professeur à Sciences Po qui s'appelle Dominique Cardon C-A-R-D-O-N qui lui n'est pas d'accord avec cette idée de bulles de filtre il considère que les algorithmes en réalité recréent des relations sociales qui existent déjà dans la vie physique dans la vie de tous les jours vous vous entourez de gens qui pensent à peu près comme vous ou qui ont des centres d'intérêt communs et ce que dit Dominique Cardon c'est que les réseaux sociaux ne font que reprendre reproduire ce phénomène là physique dans le monde numérique sauf que intensifier ce phénomène en réalité va aggraver notre incapacité à sortir de ces bulles cet enfermement idéologique dans les bulles de filtre il est permis grâce à quoi ? qu'est-ce qui permet cet enfermement idéologique ? qu'est-ce qui permet la création de ces bulles de filtre ? qu'est-ce qui permet aux algorithmes de savoir en fait ce dont vous avez besoin ce qui va vous plaire ? et bien ce sont vos données personnelles il y a une utilisation extrêmement performante des données personnelles pour créer ces bulles et générer de l'engagement je vous recommande là-dessus si vous ne voulez pas lire un livre entier sur le sujet un documentaire qui est très bien fait qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée c'est un documentaire qui est sorti en 2020 l'année dernière qui en anglais s'appelle The Social Dilemma certains ont peut-être déjà vu ce documentaire c'est un très bon documentaire qui en fait explique très bien c'est un documentaire qui interroge essentiellement des repentis des GAFA c'est-à-dire de Google Amazon Facebook Apple etc donc des repentis qui témoignent sur l'utilisation de nos données personnelles par ces entreprises-là vous avez peut-être un abonnement Netflix ou je sais je sais quoi Canon Plus ou autre et vous voyez très bien que quand vous vous connectez sur cette plateforme-là et bien toutes les séries ou tous les films qu'on vous propose sont tous sur la thématique des derniers films ou des dernières séries que vous allez regarder et c'est ça qu'on met en premier et c'est difficile d'ailleurs d'en sortir de ça moi je n'ai toujours pas trouvé sur Netflix comment faire pour supprimer en fait ces préférences automatiques que Netflix paramètre pour vous et donc du coup on finit par ne regarder que des séries je ne sais pas moi sur le droit ou sur l'environnement ou sur les catastrophes naturelles ou sur les théories du complot on finit par être complètement enfermé là-dedans vos données personnelles en réalité elles se trouvent partout et ça c'est la grande force des entreprises des grandes entreprises du numérique c'est de transformer en données personnelles des choses qui a priori en tout cas au départ ne l'étaient pas lorsque Google Street View vous connaissez tous cette application qui permet de vous mettre dans la rue en 3D et de regarder comme ça de déambuler dans les rues en voyant les différentes façades des maisons en voyant les monuments etc. comme si vous y étiez presque Google Street View au départ et bien c'est un service de Google qui est qui est né de la volonté justement de transformer ce qui n'était pas des données personnelles en données personnelles la couleur de votre porte d'entrée a priori ça n'est pas une donnée personnelle sauf que avec Google Street View potentiellement ça le devient parce que tout simplement la couleur de votre porte d'entrée de même que la couleur de la porte d'entrée du voisin puis celle du voisin puis ainsi de suite va peut-être permettre à Google de vendre de la publicité mieux ciblée à l'égard de vers ces personnes qui habitent dans ce quartier-là et qui visiblement ont tous une peinture un peu écaillée ou alors ont tous des portes peintants bleus ou ce genre de choses vous avez ces Google Car qui sillonnent les rues avec une caméra par-dessus pendant très longtemps Google a dit on ne fait que filmer c'est tout ce qu'on fait il y a eu un scandale en Allemagne parce que des gens se reconnaissaient sur les vidéos parce qu'ils se reconnaissaient en tout cas dans Google Street View ils disaient c'est une atteinte dans leur vie privée et ce qu'a fait Google se dit ok très bien on va flouter du coup les visages des personnes sauf qu'entre temps Google a malgré tout en fait enregistré tous ces visages et il ne les a pas supprimés d'ailleurs de sa base de données autre chose toujours sur Google Street View Google a toujours affirmé que les voitures qui sillonnaient les rues ne faisaient que filmer et à aucun moment ne se connecter sur les réseaux Wi-Fi des maisons ou des appartements devant lesquels elles passaient sauf que devant une enquête de la justice américaine il y a 4 ans une note interne à Google a été révélée par une sorte un peu de lanceur de l'alerte démontrant et expliquant comment Google se connectait à chacun des réseaux Wi-Fi et en aspirait tout un tas de données personnelles sur quel site sont en train de surfer les personnes qui sont dans la maison que je suis en train de filmer etc donc tout un tas de choses comme ça ça Google a toujours réfuté avoir ce genre de pratiques et c'est toute la problématique aujourd'hui qu'on a avec ces services-là il n'y a pas que Google Street il y a tous les autres c'est quelque chose qu'explique très bien une sociologue américaine spécialiste des GAFA et l'économie des GAFA qui s'appelle Shoshana Zuboff et qui explique en fait les pratiques prédatrices et illégales que ces entreprises auxquelles ces entreprises se livrent pour récolter des données et elle explique bien d'ailleurs quelles sont les stratégies judiciaires de ces entreprises pour ne pas avoir à révéler à un juge même un procureur américain qui empêterait ne pas avoir à révéler leurs informations interne bon conséquence de tout ça la captation de ces données personnelles pour vous proposer du contenu qui va générer chez vous l'engagement la conséquence c'est que sur Twitter par exemple les fausses informations ont 70% de plus de chances d'être retweetées que des informations qui ne sont pas fausses une information vraie sur Twitter prend six fois plus de temps pour atteindre 1500 utilisateurs qu'une information fausse ça c'est une étude qui fait référence aujourd'hui chez les chercheurs en désinformation une étude du MIT de 2018 on voit bien quel est l'intérêt ici c'est à dire que plus vous diffusez de la désinformation plus vous générez de l'engagement de la part des utilisateurs plus et ça c'est un système qui s'auto-alimente plus vous confiez des données personnelles à ces entreprises du numérique qui vont pouvoir en retour mieux encore vous cibler et donc générer encore plus d'engagement et donc réconter toujours plus de données personnelles c'est le troisième point en fait de ce propos liminaire selon lequel la désinformation est un produit rentable sur internet bon déjà on vient de le voir la désinformation se partage très rapidement une économiste de Sciences Po Paris Julia Cagé a démontré qu'une information originale sur un site peut être reprise en 4 minutes sur un autre en 4 minutes sans être donc forcément vérifié évidemment donc ça prend 4 minutes pour qu'un média reprenne une information et qu'il puisse donc la monétiser c'est à dire engranger des recettes publicitaires parce que des utilisateurs vont venir sur le site du média voir s'afficher les publicités pour s'en potentiellement cliquer dessus et donc générer des revenus pour le média en question une expérience encore personnelle lorsque j'ai lancé les surligneurs en 2017 l'AFP a publié une dépêche annonçant la création des surligneurs la dépêche a été publiée à un instant T et à peu près 3-4 minutes plus tard il y avait déjà un article dans le point dans l'express dans l'arrière etc qui reprenait exactement la dépêche donc nous on avait là des journalistes qui n'allaient pas vérifier la source qui n'allaient pas vérifier même la pertinence de l'information mais qui simplement la diffusait parce qu'il y avait les mots clés qui leur fallait dans la dépêche de l'AFP donc voilà ça c'est aussi un problème essentiellement de l'économie de l'économie des médias qui évidemment sont en manque comment dire puisqu'ils sont en manque de revenus et qui donc du coup essayent de monétiser le plus possible avec le plus de contenu possible bon là c'est encore un autre sujet mais pour les entreprises du numérique l'information doit pouvoir rapporter qu'elle soit vraie ou fausse et doit pouvoir rapporter je cite un des cadres les plus influents de Facebook qui en 2016 s'appelle en 2016 pardon il s'appelle Andrew Bosworth B-O-S-W-O-R-T-H et Andrew Bosworth a dit clairement que les connexions je le cite les connexions entre personnes pardon que les connexions entre personnes dépouchent sur quelque chose de bien ou de mauvais entre parenthèses le terrorisme ou autre chose c'est pareil tant que ça permet de connecter plus de monde et il ajoute tout ce que nous faisons pour consolider notre croissance est justifié c'est ce que Shoshana Zuboff alors Zuboff ça s'écrit Z-U-B-O-2-F Z-U-B-O-2-F c'est ce que Shoshana Zuboff appelle le principe de l'indifférence radicale bon bon voilà j'en ai j'en ai quasiment terminé avec ce propos avec ce propos liminaire mais vous comprenez du coup que ces entreprises du numérique ont tout intérêt à diffuser des contenus contenant de la désinformation tout simplement parce que ça génère plus d'engagement et donc ça va générer plus de revenus et que selon ce principe d'indifférence radicale de Shoshana Zuboff et bien c'est totalement justifié il n'y a pas d'appréciation de jugement de valeur de la part de ces acteurs du numérique par l'égard de l'information selon qu'elle serait vraie ou fausse Shoshana Zuboff c'est un livre dont je vous donne la référence qu'elle a publié en 2020 en 2019 pardon en anglais puis en 2020 en français et qui s'appelle l'âge du capitalisme de surveillance l'âge du capitalisme de surveillance bien les informations non vérifiées circulent plus vite et rapportent plus là dessus on comprend on comprend désormais le fonctionnement Facebook est accusé de propagation de fake news et bien conséquence début 2018 Marc Zuckerberg annonce que désormais les posts et vidéos des amis et de la famille seront privilégiés à ceux des médias parce que potentiellement il y a des fake news dans ce que écrivent les médias d'après Zuckerberg conséquence de ça on se retrouve pourquoi est-ce qu'il dit ça il dit parce que les amis demandent conseils les vidéos font discuter et elles entraînent dit-il six fois plus d'interactions que les vidéos ordinaires donc là on voit en fait sous prétexte de lutter contre la désinformation en réalité en rapprochant les posts qui viennent de l'entourage direct des utilisateurs notamment sur Facebook en réalité l'objectif c'est générer encore plus d'engagement de la part des utilisateurs sauf que ce mécanisme il a aussi généré en fait la diffusion large des informations au sein de groupes souvent des groupes Facebook qui très souvent étaient fermés et comment dire on s'est rendu compte après le mouvement des gilets jaunes notamment que ça avait été un facteur de mobilisation des gilets jaunes le changement d'algorithme sur Facebook avec et ça ça a été très bien démontré des groupes Facebook de gilets jaunes dans lesquels les utilisateurs n'avaient jamais accès à un poste d'un média c'est à dire ils ne voyaient jamais passer dans leur fil d'actualité un article du monde du Figaro de Libération de France Info ou je ne sais quoi ce n'étaient que des postes de leur entourage les amis et la famille donc ça veut dire aucune vérification aucune autorité en quelque sorte qui va donner une information qui est vérifiée voilà bien voilà donc du coup pour les mécanismes les mécanismes de diffusion de la désinformation ce qu'il nous faut voir maintenant c'est dans le cadre européen d'abord donc du coup dans un premier temps l'Union Européenne comme cible de la désinformation l'Union Européenne comme cible de la désinformation là on va on va essayer de comment dire j'ai adapté les deux sous-parties que l'on va traiter au contexte c'est à dire vous êtes des étudiants en droit on est dans une faculté de droit et donc si grand A ce sera la première chose qu'on verra il faut bien parler de ces campagnes de désinformation qui visent l'Union Européenne on verra malgré tout en grand B dans une deuxième sous-partie que cette désinformation en matière juridique elle répond à des logiques différentes voyons donc d'abord la question des campagnes de désinformation ces campagnes de désinformation elles ont des acteurs qui sont assez diversifiés mais qu'on peut classer quand même dans deux catégories les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques en 2020 en plein en plein en plein en plein cœur de la crise sanitaire le vaccin Pfizer BioNTech a été la cible en France et en Allemagne d'une campagne assez large de dénigrement et cette campagne de dénigrement a été orchestrée par une agence de communication qui s'appelle FASE F A de Z E une agence de communication dont aujourd'hui comment dire les enquêtes journalistiques essentiellement ont réussi à démontrer qu'elles avaient des liens avec la Russie on se demande du coup mais quel est l'intérêt de cette agence de communication ou alors de la Russie si le lien est avéré de lancer une campagne de désinformation sur les vaccins Pfizer BioNTech en fait ces campagnes de désinformation et là l'exemple que je vous donne ici c'est pour vous montrer une chose c'est que la plupart du temps la désinformation fait l'objet de campagnes organisées nous ne sommes pas nous ne sommes pas uniquement dans la diffusion d'un poste d'une personne anonyme qui va faire le buzz ou de plusieurs personnes qui en même temps vont faire des postes qui donnent la même idée alors que ces personnes ne sont pas concertées et font ça de manière totalement autonome et indépendante on n'est pas dans ce genre de cas de figure la plupart du temps parfois oui mais dans la plupart du temps en réalité on est face à des campagnes qui sont menées donc parfois par des acteurs étatiques parfois par des acteurs non étatiques alors ces acteurs étatiques ils sont bien identifiés aujourd'hui il y a deux rapports de l'IRSEM un institut de recherche stratégique de l'école militaire deux rapports qui sont co-rédigés par l'IRSEM et puis par ce qu'on appelle le CAPS qui est le centre d'analyse de prévision et de stratégie qui est rattaché au ministère des affaires étrangères le centre d'analyse de prévision et de stratégie ces deux rapports donc un en 2018 et un autre en 2021 qui est sorti le deuxième il y a quelques jours à peine analyse les influences étatiques et non étatiques mais là on va parler surtout étatiques dans le monde pas qu'en France ou en Europe et ils font une sorte d'état des lieux ce que disent l'IRSEM et le CAPS d'abord c'est que la désinformation qui vient d'états tiers à l'Union Européenne est une désinformation qui vise d'abord et en premier lieu les populations locales c'est à dire les citoyens des états qui pratiquent cette désinformation et ces deux rapports notamment établissent que Chine et Russie ont mis en place un modèle qui est aujourd'hui repris par d'autres états dans le monde on peut citer l'Iran on peut citer l'Argentine on peut citer aussi la Corée du Sud l'Indonésie etc il y a tout un tas d'états qui reprennent un petit peu les pratiques qui ont été développées structurées par la Russie et la Chine l'exemple en Chine c'est ce qu'on appelle la 50 cent army l'armée à 50 centimes un 50 cent army qu'est-ce que c'est cette 50 cent army c'est un groupe de 2 millions de volontaires 2 millions de volontaires qui sont payés 50 centimes pour ça la 50 cent army qui sont payés 50 centimes par poste ou par etc et 2 millions de volontaires en Chine et qui postent environ chaque année 500 millions de messages sur les réseaux sociaux des postes qui sont qui s'inscrivent dans une pratique de trolling vous savez ce que c'est que les trolls sur les réseaux sociaux voilà donc une force humaine en tout cas une manœuvre assez impressionnante qui peut être mobilisée par un état pour modifier en fait la perception qu'on avait fait que ce soit en Chine même ou dans d'autres états là où la Chine a des intérêts le rapport de l'IRSEM en tout cas celui de 2018 établit que 80% de l'effort d'influence sur les référendums et sur les élections en Europe est une influence essentiellement russe 80% de cet effort d'influence vient de Russie sur les référendums et sur les élections les référendums car c'est ce qui a été analysé par l'IRSEM et le CAPS c'est le Brexit le référendum sur l'indépendance de la Catalogne le référendum aussi aux Pays-Bas et puis on a aussi sur les élections l'élection en France en 2017 et puis aussi auparavant en Allemagne sauf que depuis le rapport en 2018 de l'IRSEM il y a une montée en puissance de la Chine comme acteur de la désinformation et le rapport que l'IRSEM vient de nouveau rapport deuxième que l'IRSEM a publié là il y a quelques jours en septembre 2021 et particulièrement centré sur la Chine justement et puis on a aussi des acteurs non étatiques ça c'est des acteurs étatiques mais on a aussi des acteurs non étatiques là je fais toujours référence au rapport l'IRSEM Caps de 2018 un rapport qui s'appelle manipulation de l'information un défi pour nos démocraties si jamais vous voulez vous y reporter et donc ce rapport identifie aussi des acteurs non étatiques Daesh Al-Qaïda des communautés religieuses aussi ou ethniques dans le monde il cite un exemple notamment en Indonésie lorsque le nouveau président qui est d'origine chinoise il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi il serait chrétien et donc là vous avez eu beaucoup des manifestations assez violentes de la part de musulmans puis il y a eu d'autres rumeurs aussi contre contre la population hindoue et donc là vous avez eu des destructions de temples etc et donc là on est face à la désinformation qui est le fait ici de communautés religieuses de communautés ethniques etc et qui ne vient pas forcément en tout cas qui ne correspond pas du tout à la désinformation étatique dont on parlait tout à l'heure puis il y a des cas aussi où la désinformation est le fait d'entreprises privées qui peuvent avoir aussi des intérêts qu'ils soient économiques ou politiques là je pense au Brexit et à un rapport extrêmement important de la chambre des communes britannique un rapport du 14 février 2019 la chambre des communes au Royaume-Uni a rédigé ce rapport en réaction aux référendums du Brexit et notamment au fait que des révélations ont montré qu'une entreprise britannique qui s'appelle Cambridge Analytica avait utilisé plusieurs dizaines de millions de comptes Facebook pour influencer le vote des électeurs britanniques en faveur du Brexit pourquoi fait-elle ça ? le rapport de la chambre des communes montre bien le lien qu'il y a entre Cambridge Analytica et une personnalité médiatique et politique américaine qui s'appelle Steve Pannon et qui est assez connu aux Etats-Unis pour être un des chefs de file de ce qu'on appelle l'alt-right américaine à l'extrême-droite américaine et notamment à la tête d'un site un des principaux sites de désinformation américaine qui est Breitbart Breitbart News et qui là est une industrie de désinformation à l'issel à l'issel pardon et donc Steve Pannon fait partie des personnes qui ont financé Cambridge Analytica et qui ont du coup essayé d'influencer le vote au Royaume-Uni la chambre des communes ne dit pas si cette action de Cambridge Analytica a fait pencher le vote en faveur du Brexit ou pas est-ce que ça a été suffisant ou pas certains chercheurs disent que oui d'autres disent qu'on ne peut pas le savoir on ne peut pas conclure c'est très difficile à savoir il faudrait faire une analyse contrefactuelle qu'est-ce qui se serait passé en l'absence de ces manipulations par Cambridge Analytica mais ça évidemment c'est extrêmement difficile et puis vous avez un rapport aussi de la CIA pour l'élection américaine qui a été publié tout de suite après l'élection américaine de Donald Trump dès l'automne 2016 bien donc là on a des acteurs non étatiques alors pour la CIA c'était plutôt son influence russe donc plutôt acteur étatique sachant que Cambridge Analytica a aussi joué a aussi pesé dans l'élection américaine pour l'élection de Donald Trump mais là-dessus il y a plus c'est surtout les travaux de chercheurs qu'on a disponibles plutôt que des rapports comme le rapport de la chambre des communes pour le cas du Brexit bien donc en fait tout ça c'est comment dire ça nous montre l'ampleur de l'action de différents acteurs étatiques ou non étatiques leur implication dans la diffusion de désinformation en Europe en particulier il y a quelques mois deux chercheurs italiens Pierri et Ceri alors Pierri P-E-R-I et Ceri C-E-R-I deux chercheurs italiens qui ont publié des travaux de recherche dans la revue PLOS ONE sur l'influence de la désinformation sur les élections européennes il y a 2019 et ils prétendent apporter la preuve il y a assez peu de travaux de recherche donc je dis ils prétendent il n'y a pas de certitude c'est leur position eux ils disent apporter la preuve mais il y a d'autres travaux qui sont concordants là dessus mais je préfère garder quand même certaines réserves par rapport à ces travaux là parce qu'ils ne sont pas de sens suffisamment significatifs mais ils prétendent avoir la preuve que des acteurs non démocratiques ont ciblé les électeurs avec des contenus xénophobes et extrémistes voilà sur la voilà sur l'Europe comme cible des désinformations elle est aussi cible de désinformations juridiques et ça sera l'objet de ma deuxième sous-partie petit grand B une désinformation juridique qui là pour le coup est plus éparse c'est à dire que la désinformation en matière juridique ne suit pas forcément le même cheminement que ces campagnes de désinformation organisées soit par des acteurs étatiques ou non étatiques la désinformation en matière juridique de quoi s'agit-il et bien c'est la pratique que l'on a par exemple au surligneur que certains médias pratiquent également de manière un peu plus un peu plus réduite mais qui consiste à vérifier l'adéquation entre le discours d'une personnalité politique ou toute autre personnalité avec la réalité du droit par exemple lorsque Xavier Bertrand dit je me mets dans le contexte du droit lorsque Xavier Bertrand dit que les personnes qui sont condamnées à une peine de deux ans d'emprisonnement ne vont pas en prison en tout cas quand elles sont condamnées à moins de deux ans elles ne vont pas en prison et bien c'est faux tout simplement parce que déjà la loi qui avait permis ça à la base elle a été votée à l'époque Xavier Bertrand était dans la majorité mais surtout donc un peu de mauvaise foi mais bon il peut toujours critiquer qu'aussi une loi qui a été adoptée à l'époque où il y a des affaires je ne crois pas mais surtout en 2019 une loi est venue sérieusement d'empérer ce principe alors je ne sais pas s'il y a des pénalistes dans la salle mais désormais il y a une sorte de fonctionnement à un palier si vous êtes condamné à moins de deux ans de prison vous allez en prison si vous êtes condamné je crois à moins d'un an de prison vous n'allez pas en prison sauf si il y a des difficultés matérielles et si vous êtes condamné à moins de six mois etc donc désormais il n'y a des paliers ce qui fait que si vous êtes condamné à six mois de prison minimum a priori vous allez en prison donc les aménagements de peine qu'on laissait auparavant ils sont beaucoup moins effectués aujourd'hui ça c'est de la désinformation juridique la désinformation en matière juridique c'est aussi faire des promesses électorales qui sont juridiquement impossibles intenables etc mais en tout cas ce que je disais c'est que cette désinformation en matière juridique elle n'est plus départ si elle ne suit pas forcément les mêmes canaux de diffusion elle est même logique que la désinformation de manière générale cette désinformation juridique elle vient souvent d'un manque de connaissance du fonctionnement de l'état de droit que ça soit de la part des citoyens des politiques ou des journalistes et cette désinformation juridique elle est tout aussi dangereuse que la désinformation sur les faits parce que elle donne à voir une image du droit qui est faussée et donc appelle à des mesures qui sont inutiles probablement et qui donc vont révéler un peu plus l'inefficacité de la norme ou l'impuissance du politique tout cela alimente évidemment la perte de confiance que l'on peut avoir dans la classe politique en quoi l'Europe est concernée ici et bien l'expérience des surminieurs sur ces quatre dernières années nous avons publié à peu près 750 articles on surligne des politiques quand on regarde nos différentes statistiques on se rend compte qu'une grande partie des articles publiés concernent les questions européennes il y a deux gros sujets qui sont l'objet de la désinformation juridique c'est les questions liées je dirais aux problématiques identitaires immigration religion asile et puis l'autre gros sujet qui fait l'objet beaucoup de désinformation de la part de la classe politique c'est l'Europe par exemple lorsque un homme ou une femme politique affirme que l'Europe impose ceci ou cela à la France alors que ce n'est pas forcément vrai lorsqu'on prétend que l'Union Européenne ne peut pas agir dans tel domaine alors qu'en réalité elle ne peut ou qu'elle devrait agir dans tel domaine alors qu'en fait elle n'a pas de compétences en la matière ça vient de quoi ? ça vient déjà d'un manque de culture juridique européenne de la part du personnel politique mais de notre part à tous aussi on ne grandit pas nous tous avec un niveau d'information sur l'histoire sur la culture sur la politique sur les institutions européennes d'une même intensité que celle qu'on a sur l'histoire la politique française par exemple il y a une acclimatation aux questions européennes au sens large qui est beaucoup plus faible en France en particulier dans d'autres états membres aussi mais en France c'est particulièrement visible ne serait-ce qu'il n'y a qu'à voir la part de l'Europe dans les programmes scolaires par exemple il n'y a qu'à voir aussi la part de l'Europe dans les formations universitaires je ne parle pas que du droit je parle aussi des formations en sciences politiques en sociologie en littérature etc peut-être pas cela dit en littérature en art pour le coup les questions européennes sont un peu plus intégrées mais conséquence France Télévisions a un correspondant à Bruxelles pour tout France Télévisions un seul correspondant à Bruxelles le monde en a un ils en ont deux c'est dit maintenant j'exagère un peu mais il y en a un qui est en train de partir à la retraite donc bon etc le Financial Times ils ont 10 correspondants à Bruxelles vous voyez donc du coup on a un problème de redescente d'informations sur ce qui se passe sur la politique européenne et la production normative de l'Union Européenne et par conséquent c'est extrêmement facile pour un politique nationale ça c'est un comment dire un argument qui est qu'on vous ressasse souvent de se défausser sur Bruxelles quand on veut critiquer une réforme on dit c'est imposé par Bruxelles en réalité ce dont on se rend compte c'est que si nous avions une connaissance suffisante de la manière dont les normes sont élaborées au sein du Conseil notamment au Parlement européen vous savez vrai comment ça fonctionne mais au sein du Conseil où beaucoup de normes en réalité sont issues sont à l'initiative par l'initiative directe parce que c'est la commission qui est à l'initiative mais derrière lesquelles on trouve les états membres et qui ensuite les adoptent et ensuite se les applique à eux-mêmes donc on a là le Conseil qui fonctionnerait presque comme une sorte de machine à blanchir les décisions nationales pour leur donner une coloration européenne on peut prendre comme exemple la réforme des retraites en France la réforme des retraites en France si on ne fait pas beaucoup de recherches on va prendre une décision du Conseil une recommandation du Conseil et se rendre compte que dans la recommandation du Conseil de l'Union il y a cette réforme des retraites et que le Conseil demande à la France de réformer les retraites dans ce sens-là sauf que si on regarde un peu mieux tout ça est en réalité contenu dans des des rapports annuels de performance que la France chaque année doit envoyer à la Commission qu'elle doit analyser etc. et que c'est là-dedans qu'on retrouve la réforme des retraites Emmanuel Macron fait campagne pour une certaine réforme des retraites une fois qu'il est bien président de la République il intègre ça dans son rapport annuel de performance qu'il transmet à Bruxelles à la Commission que la Commission transmet au Conseil et que le Conseil valide sous forme de recommandations donc la réforme des retraites est-ce que c'est une réforme imposée par l'Union Européenne ou est-ce que c'est une réforme boulue par la France à laquelle on a donné une couleur européenne c'est toujours délicat en fait ça c'est toujours difficile de savoir quelle est la part justement de responsabilité de l'Etat ou des institutions d'Union dans la prise de décision ça c'est pas évident mais ça serait beaucoup plus clair si nous avions une information un journaliste que j'entends qui nous parvenait en permanence sur ces questions-là or comme il y a beaucoup il y a un déficit d'informations et bien ça facilite les discours de politiques essentiellement souvent d'opposances politiques qui vont donc faire des affirmations qui sont contraires à l'état du droit notamment le droit à l'Union Européenne donc on a aussi sur les questions européennes une particularité c'est que l'Europe est un projet politique en construction et qui pendant longtemps a fait l'objet de divisions non pas simplement de divisions sur quelle est la construction européenne qu'on veut mais veut-on tout simplement une construction européenne on avait une opposition pendant longtemps entre Europhile, Europhobe si vous voulez pour caricaturer puis on s'est mis à intégrer des eurosceptiques des gens qui ne sont pas forcément contre la construction européenne mais qui la voudraient peut-être de manière un peu différente finalement aujourd'hui quasiment plus aucun parti politique pas même le Rassemblement National ne milite pour une sortie de l'Union Européenne donc on arrive à un stade aujourd'hui où l'Union Européenne est devenue peut-être un fait comment dire inévitable peut-être pour beaucoup de partis politiques aujourd'hui les deux seuls partis qui militent ouvertement pour la sortie de l'Union c'est le parti de François Asselineau et celui de Florent Philippot c'est pas ceux qui font les meilleurs scores aux élections ça c'est une réalité mais donc du coup qu'est-ce qui se passe en réalité tant que on n'a pas tant qu'on n'a pas tant que tant que l'Europe reste un objet politique partisan en quelque sorte c'est-à-dire que il peut y avoir les pros et puis les gens les anti parler d'Europe c'est forcément être partisan en quelque sorte et on a dans ce domaine-là ce que le 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 c'est un professeur de science politique à science book qui s'appelle Vincent Martini Martini GNY à la fin où il dit Vincent Martini que on est en présence de mondes magiques c'est-à-dire la désinformation génère ce qu'on appelle ce qu'il appelle des mondes magiques c'est-à-dire une sorte de monde un petit peu comment dire alternatif dans lequel vivent des personnes qui sont alimentées par la désinformation et qui voient donc du coup le monde il est fait sous un angle ou alors en tout cas des faits erronés souvent l'Europe à mon sens est un objet particulièrement sensible et particulièrement sujet à la construction de ces mondes magiques pour les raisons que je viens d'évoquer c'est-à-dire que c'est un sujet qui fait beaucoup débat qui fait beaucoup débat alors qu'on a peu de connaissances partagées sur le fonctionnement de l'Union Européenne et donc c'est face à cette situation que du coup l'Union Européenne s'est décidée à agir pour ne plus être simplement la cible de désinformation mais pour en devenir pour devenir un acteur de la lutte contre la désinformation et donc l'Union Européenne organise aujourd'hui en quelque sorte une riposte et c'est donc ma deuxième partie sur la riposte de l'Union Européenne la riposte elle se fait en deux temps ça tombe bien on peut faire une partie d'abord une riposte via du droit mou de la soft low la méthode douce et puis ensuite une riposte qui va se durcir qui va se durcir avec du droit dur ça sera donc le grand B avec une Union qui passe à la méthode dure voyons d'abord donc du coup la méthode douce la soft low la prise en compte de la menace de la désinformation sur la construction européenne et sur l'équilibre européen il a été lu assez tôt dès 2014 Jean-Claude Juncker qui prend ses fonctions à la tête de la commission européenne inclué dans sa feuille de route devant le Parlement européen la mise en place de garde-fous pour assurer la sécurité en ligne on est là au tout début de ce qu'on appelle déjà la cybersécurité depuis un moment mais la prise en compte par la politique des questions de cybersécurité qui ne sont pas éloignées des questions de campagne de désinformation quand on voit l'importance des acteurs étatiques notamment dans la diffusion de campagne de désinformation le tournant ça a été 2015 en 2015 vous avez un conseil européen qui se tient donc le 20 mars et dans lequel les états les chefs d'état et de gouvernement demandent aux institutions de l'union de lutter contre la désinformation c'est ce que la commission européenne va faire assez rapidement en créant en créant la task force la task force east est en anglais stratcom c'est pas évident d'abord la Russie en réalité la Russie en y associant en y associant les états de l'est de l'Europe qui sont probablement à ce moment là les plus en pointe dans la lutte contre les tentatives d'influence russe et cette task force elle crée un site internet qui existe encore aujourd'hui qui est toujours alimenté qui s'appelle EU vs. Desinfo EU vs. Desinfo je crois que c'est desinfo.eu leur site internet qui ressemble à un média faisant du fact-checking mais qui en réalité est un outil piloté alimenté par cette task force task force qui est donc non pas exactement au sein de la commission européenne mais qui est au sein du service européen d'action extérieure sous l'autorité du haut représentant là il y a une institution politique qui se met à faire du fact-checking on voit aussi au même moment se développer notamment en France de la part de la commission européenne un autre outil qu'on appelle les décodeurs de l'Europe qui est un site internet alimenté par une équipe de la représentation en France de la commission européenne et qui l'a aussi vise à faire du fact-checking mais c'est pas du fact-checking au sens où les médias le font c'est à dire que ce n'est pas un fact-checking qui peut revêtir les atours de l'indépendance de l'impartialité de la transparence qui sont des principes que doivent respecter les médias lorsqu'ils font du fact-checking là ce sont des autorités politiques donc c'est une réponse mais une réponse politique à cette désinformation et puis en 2018 la commission européenne publie une communication un plan d'action contre la désinformation où la commission d'abord elle commence par rappeler son attachement à la liberté d'expression qui sont créées présentées et diffusées dans un but lucratif on reconnaît là ici ce que je vous disais tout à l'heure sur le modèle économique des entreprises du numérique dans un but lucratif ou dans l'intention délibérée de tromper le public elle ajoute une condition la commission qui rappelle la loi de 1881 en France sur la liberté de la presse elle ajoute une condition c'est que cette désinformation doit être susceptible de causer un préjudice public qu'est-ce que c'est qu'un préjudice public et bien nous dit la commission ce sont des menaces pesant sur le processus démocratiques sur les biens publics comme la protection de la santé l'environnement ou la sécurité ça ce sont des préjudices publics que la désinformation en tout cas qu'une information doit atteindre pour être qualifiée de désinformation et dans sa communication la commission elle envisage plusieurs actions notamment renforcer la coopération entre le G7 l'OTAN et l'Union Européenne sur notamment l'échange d'informations renforcer la communication sur les valeurs de l'Union Européenne vous voyez aujourd'hui qu'il y a une commissaire un verrage sur ces questions là faire appliquer un code de bonne pratique aussi aux acteurs de l'internet on en reparlera tout à l'heure et puis soutenir financièrement des initiatives de lutte contre la désinformation concrètement que fait la commission elle met en place au moment des élections européennes en mai 2019 dès mars 2019 elle met en place un Rapid Alert System Against Disinformation pour son nom total son nom complet qu'est-ce que c'est que ce système ? et bien c'est tout simplement un réseau de correspondants dans chaque état membre des fonctionnaires des états qui s'intéressent qui travaillent sur les campagnes des informations dans chaque état qui vont échanger entre les informations mais les échanger aussi avec la commission européenne sauf que jusqu'à récemment on avait assez peu d'informations sur le fonctionnement de ce Rapid Alert System et donc une députée européenne a posé une question écrite au haut représentant donc au chef du service européen d'action extérieure dans lequel il y a la task force et on a ce Rapid Alert System une question écrite à laquelle la commission a répondu au haut représentant pardon plutôt a répondu le 21 avril dernier en disant que ce système d'alerte rapide avait évolué depuis sa création à l'origine ça n'était qu'un système d'échange d'informations mais depuis quelques mois en réalité les états et la commission utilisent ce système aussi pour coordonner le traitement qu'ils vont faire de ces campagnes à des informations donc ils vont organiser en quelque sorte la réponse on a aussi un financement par la commission européenne d'une nouvelle plateforme européenne de lutte contre la désinformation qui s'appelle Edmo qui commence tout juste à entrer en fonction et qui là met en relation entre eux des médias un peu partout en Europe des fact-checkers un peu partout en Europe pour collaborer sur la lutte contre les informations il y a l'AFP il y a le Frankfurter les surignures en sont nombre aussi de cette plateforme EPL mais en fait l'outil le plus dans la softflow l'outil le plus exemplaire peut-être et qui a fait le plus parler de lui parce que c'est aussi l'outil qui est le plus complet à ce jour encore c'est un code de bonne pratique un code de bonne pratique contre la désinformation que la commission européenne a adopté en 2018 un code de bonne pratique qui doit être signé par un maximum de grands acteurs du numérique alors tous ne l'ont pas signé aujourd'hui on a Google les signataires Google Facebook alors attention quand je dis Facebook ça inclut Instagram et WhatsApp le groupe Facebook ok donc quand vous êtes sur WhatsApp vous êtes sur Facebook quand vous êtes sur Instagram vous êtes sur Facebook Google Facebook Twitter Microsoft alors pourquoi Microsoft parce qu'ils ont un moteur de recherche qui est Bing Mozilla vous utilisez le navigateur Mozilla Firefox certains d'entre vous et puis depuis juin 2020 TikTok a signé ce code de bonne pratique en quoi s'engagent les signataires de ce code de bonne pratique d'abord à éviter le placement de publicité sur les sites de désinformation quand je vous disais au début de mon propos que des acteurs comme Google comme Facebook etc. avaient intérêt enfin arrivés à monétiser vos données personnelles et que les désinformations ont généré plus de données personnelles que le reste arriver à les monétiser c'est ça qui leur permettait d'avoir une croissance économique tout simplement parce que vos données personnelles permettent à ces plateformes de vendre une publicité qui sera mieux ciblée sur les utilisateurs et donc du coup ça permet à un annonceur du coup d'avoir de payer une publicité plus efficace donc ça rapporte plus une publicité sur Facebook a une capacité d'atteinte et de conviction parce qu'elle va toucher juste la bonne personne au bon moment bien plus élevée ça n'a aucune commune mesure avec un panneau installé en bord de route un publicitaire là la déperdition du panneau en bord de route est gigantesque ça a très très peu d'effet sur Facebook sur Google etc. là pour le coup c'est beaucoup plus et Google a l'essentiel de sa croissance via économique via des revenus de la publicité donc ce que demande ce code de bonne pratique c'est que ces entreprises là ne placent plus de la publicité sur des sites qui diffusent la désinformation donc en fait ça veut dire on démonétise ces sites internet il y a quelques jours par exemple Google a décidé de retirer toute la publicité sur le site français François un site qui diffuse beaucoup de désinformation c'est à dire que le système de placement de publicité Google qui place de la publicité pour plein de clients La Poste Louis Vuitton Nike etc. et bien le système de publicité Google s'est retiré du site François donc si François veut mettre de la publicité sur son site il devra passer par un autre prestataire probablement en général beaucoup moins efficace et rentable que Google ça permet à ces sites de désinformation et bien de ne plus ou en tout cas de beaucoup moins engranger de rentrée financière par la publicité ça c'est une petite anecdote François il s'était il y a deux semaines mais de manière plus globale par exemple sur le mois de juin Google a retiré a démonétisé donc à peu près 15 000 sites internet sur le mois de juin ce qui est en augmentation un petit peu par rapport au mois précédent et Google annonce que l'augmentation la plus significative d'ailleurs est en France donc sur des sites démonétisés sur lesquels on retire la publicité pourquoi on a les chiffres sur juin parce que ce code de bonne pratique fait l'objet d'un rapport chaque mois c'est à dire que chaque mois les signataires doivent faire un rapport à la commission et qui est rendu public et qui dit en fait ce qu'a fait la plateforme pendant le mois qui précède pour lutter contre la désinformation et pour respecter ce code de bonne pratique vous avez accès à un souci de la commission européenne dans le détail autre chose que ce code de bonne pratique demande à faire à ces signataires c'est d'intensifier les efforts visant à fermer les faux comptes par exemple en juin 2020 Twitter a supprimé 32 000 comptes qui étaient associés à la Russie donc des comptes de désinformation russe 32 000 en juin 2020 juste au mois de juin pardon c'est pas que sur la désinformation russe ça visait aussi la désinformation chinoise et turque en juin 2020 je ne sais pas si vous étiez sur Twitter à ce moment là et si vous avez beaucoup d'abonnés mais beaucoup d'utilisateurs qui avaient beaucoup d'abonnés ont vu tout d'un coup en fait le nombre d'abonnés diminuer ils ont perdu des centaines voire des milliers d'abonnés d'un coup simplement parce que en fait ça a été tous ces faux comptes qui ont été fermés d'un coup le code de bonne pratique il demande aussi à ces plateformes d'investir dans les moyens technologiques pour privilégier des informations pertinentes il demande également je ne vais pas tout citer mais le dernier exemple que je cite il demande également de diluer la visibilité des posts qui contiennent de la désinformation comment ça marche Facebook par exemple va payer des médias qui vont fact-checker un post Facebook et donc démontrer que ce post contient de la désinformation Facebook en retour va rétrograder ce post dans les films d'actualité c'est-à-dire que vous le verrez beaucoup moins et elle va accoler à ce post un tag un message alors ça dépend que ce soit sur Facebook sur Instagram sur Twitter qui a une autre procédure etc un message comme quoi cette information est fausse et vous pouvez cliquer sur ce lien pour voir l'article qui en fait la vérification etc vous avez peut-être déjà vu passer ce genre de choses et il n'y doute que pendant la campagne présidentielle ça va se multiplier l'objectif de la commission européenne avec ce code de bonne pratique c'est de jouer sur l'autorégulation sur l'autorégulation des plateformes plutôt que sur la régulation en d'autres termes on va plutôt jouer sur la réputation de cette plateforme parce que qu'est-ce qu'elle risque si elle ne respecte pas le code de bonne pratique aucune sanction sauf une sanction symbolique c'est-à-dire d'être exclu du code de bonne pratique et donc que ça porte atteinte à la réputation est-ce que c'est suffisant ? et bien non la commission elle-même l'a reconnu en 2020 lorsque en décembre 2020 la commission publie une nouvelle communication un plan d'action pour la démocratie européenne c'était en décembre 2020 le 2 décembre 2020 même si je ne trompe pas le double 3 et donc la commission et ça c'est le on passe au grand B là ici va passer en quelque sorte à la méthode dure c'est-à-dire à l'adoption d'un droit de normes contraignantes et qui font l'objet de sanctions donc pourquoi ? parce que dans son plan d'action sur la démocratie européenne la commission reconnaît que l'autorégulation n'est pas suffisante et elle annonce qu'elle va proposer désormais des mesures contraignantes quelques jours plus tard le 15 décembre elle rend public une proposition de règlement une proposition de règlement intitulée loi sur les services numériques souvent connue sous son acronyme anglais DSA Digital Services Act Services Act là on est dans la base juridique ici c'est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne c'est-à-dire la disposition du traité qui permet d'harmoniser les législations nationales pour le fonctionnement pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et donc dans le cadre de l'article 114 TFUE la procédure qu'on applique c'est la procédure législative ordinaire alors vous savez peut-être à peu près tous de quoi il s'agit quand on parle de procédure législative ordinaire c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelait avant la co-décision entre le Parlement Européen et le Conseil on a donc une initiative de la Commission des Céléments ce pupitre je vais finir par le renverser je crois on a donc une initiative de la Commission Européenne qui actuellement est en discussion devant le Conseil et qui sera ensuite en discussion au Parlement Européen même si le Parlement Européen s'est déjà saisi la question a déjà rendu des rapports des pré-rapports sur cette proposition de règlement qu'est-ce que que contient cette proposition de règlement d'abord qui est-ce qu'il cible ce règlement il cible ce qu'il appelle les très grandes plateformes en ligne pour ne pas cibler toutes les plateformes en ligne tous les réseaux sociaux mais seulement ceux qui ont une réelle influence sur les débats publics ce sont les plateformes qui ont au moins 45 millions d'utilisateurs dans l'Union Européenne un dixième des citoyens d'Union 45 millions d'utilisateurs dans l'Union Européenne sur un mois que doivent faire ces plateformes ces très grandes plateformes numériques elles doivent chaque année analyser les risques systémiques qui trouvent leur origine dans le fonctionnement et l'utilisation de leurs services quels risques systémiques est-ce que ces plateformes doivent analyser la diffusion de contenus illicites l'effet négatif sur les droits fondamentaux des contenus qu'elles publient et puis troisièmement la manipulation intentionnelle de ces plateformes et de leurs services avec un effet négatif sur la protection de la santé des mineurs du discours civique ou sur les processus électoraux et la sécurité publique vous comprenez que dans ces risques systémiques ici on a la désinformation on a ces manipulations intentionnelles qui vont potentiellement déstabiliser un débat électoral par exemple ou mettre en danger la sécurité publique ou alors en pleine épidémie de Covid-19 porter atteinte à la confiance que les citoyens peuvent avoir je sais pas dans les vaccins ou dans l'action de leur gouvernement ou autre ça ça permet de poser un constat cette analyse des risques systémiques permet de mettre en évidence des dysfonctionnements de la plateforme et puis ensuite ça permettra de prendre les mesures nécessaires quelles mesures et bien pour l'essentiel ce sont des mesures qui sont déjà contenues dans le code de bonne pratique et qui vont se retrouver là en dur dans ce règlement on y trouve la limitation de l'affichage de publicité qu'on a déjà vu dans le code de bonne pratique l'adaptation des systèmes de modération de contenu et tout un tas d'autres choses vous me direz si c'est l'entreprise elle-même qui fait cette propre analyse et qui propose des solutions il faut être certain de sa bonne foi ce qui n'est pas évident et bien la commission a prévu justement ce cas de figure où une entreprise ne serait pas de bonne foi et donc chaque année un audit indépendant peut être fait pour refaire cette analyse et voir si les mesures sont bien prises et puis surtout maintenant il y aurait des sanctions en cas de non-respect du règlement comment ça marche le règlement demande aux états membres de désigner une autorité administrative en interne qui va être chargée d'appliquer les règlements alors est-ce qu'en France ça serait le CSA qui va se transformer en ARCOM bientôt autorité de régulation des communications immédiat ou est-ce que ça serait la CNIL qui déjà assure l'application du RGPD et l'autorité qui sera compétente c'est celle dans laquelle l'entreprise a son siège autant dire que pour Facebook pour Google pour Twitter aussi essentiellement ça sera l'Irlande ce qui met du coup une grosse pression sur notamment Dublin parce que c'est là-bas que la plupart des contentieux des enquêtes auront lieu donc ces autorités elles auront des pouvoirs d'enquête les utilisateurs des plateformes pourront aussi porter plainte ça c'est prévu et puis les sanctions alors elles ne sont pas précisées par le règlement pour le moment mais elles doivent être effectives et dissuasives alors bon on verra on verra ce que ça signifie mais probablement que les états s'aligneront sur les mêmes sanctions qu'il y a en matière de concurrence et notamment aussi pour le RGPD le RGPD la sanction ça peut aller jusqu'à une amende de 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise donc potentiellement sur le DSA on serait sur le même le même l'ordre de grandeur sans doute le problème c'est que ce Digital Service Act il a quand même quelques zones d'ombre qui sont dues en partie à la faiblesse de la proposition de la Commission mais aussi au fait qu'il faut attendre les amendements par le Conseil et par le Parlement et son adoption définitive pour voir quel sera le texte final qu'elles sont ces zones d'ombre un des premiers éléments c'est que les campagnes de désinformation ne viennent pas toutes des réseaux sociaux très souvent les campagnes de désinformation naissent sur des sites externes ou des blogs on voit aussi les campagnes qui très facilement lorsqu'elles sont identifiées sur un réseau social et donc du coup minimisées sur ce réseau social on les voit migrer sur un autre réseau social et donc une des faiblesses peut-être de cette proposition c'est de ne pas suffisamment prendre en compte cette réalité-là des campagnes de désinformation de tout ce qui peut se passer en dehors de l'entreprise enfin en tout cas de l'entreprise qui détient ce réseau social ou cette plateforme l'autre limite peut-être en quoi que ça peut discuter c'est pas forcément évident c'est le fait que la proposition de DSA ne prévoit toujours pas de responsabilité a priori des plateformes le principe c'est toujours la responsabilité de celui qui poste le message on est là dans la continuité de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000 qui disait déjà que la plateforme avait seulement l'obligation de retirer dans un délai réduit un poste illégal un contenu illégal sous peine de quoi la plateforme engage sa responsabilité mais à la base pour la simple diffusion du poste du contenu la plateforme n'est pas responsable donc pas vraiment de co-responsabilité ici pour le du fait du poste et puis ensuite elle pose un problème c'est le pouvoir discrétionnaire qu'on donne aux plateformes c'est à dire que en leur confiant le soin d'effectuer cette modération on leur donne un pouvoir peut-être qu'elle ne devrait pas avoir c'est à dire de déterminer ce qui est une fausse ou une vraie information alors pour cela elle s'appuie beaucoup sur la presse sur les fact checkers ça c'est très bien mais ce n'est pas le seul moyen ce n'est pas la seule source et donc il y a un risque que les filtres de ces plateformes là pour éviter la diffusion de fausses informations eh bien prennent peut-être beaucoup trop large ça doute à ça la problématique de la difficulté enfin comment dire cette difficulté là on la connait déjà pour les contenus qui sont illicites par exemple une loi en Allemagne oblige au retrait sous 24 heures de contenus illégaux on a déjà cette difficulté là en Allemagne pour arriver à déterminer ce qui est un contenu illégal ou pas parce que la plateforme va considérer comme étant un contenu illégal pour éviter de se sanctionner la plateforme aura peut-être tendance à viser un peu large un spectre plus large pour être sûr en ratissant plus large de ne pas avoir de contenu illicite ou illégal en France on avait la proposition de loi Avia qui a été adoptée en 2020 loi contre les contenus haineux sur internet et qui prévoyait le mécanisme qui a été censuré en fait par le conseil constitutionnel par une décision du 18 juin 2020 tout simplement sur le fondement justement d'une atteinte trop importante et injustifiée à la liberté d'expression donc on a cette problématique quand même ici de à partir du moment où on confie aux plateformes le soin elle-même d'effectuer cette modération en tout cas en partie cette modération il y a le risque d'une atteinte peut-être trop importante à la liberté d'expression donc ce DSA il est pas encore adopté on le verra probablement pas avant pas avant 2022 mais il pose quand même certaines questions même s'il représente une avancée majeure dans la lutte contre la désinformation en Europe en conclusion le marché de l'information et de l'internet est donc aujourd'hui un marché qui favorise la circulation de la désinformation on a vu les différents éléments qui permettent à l'Union Européenne d'essayer de contrer ces campagnes de désinformation on l'a vu rapidement même s'il faudrait pouvoir s'y attarder un peu plus que ces mesures ne sont pas suffisantes même si elles représentent quand même des avancées assez importantes en réalité ce dont il faudrait surtout parler ça n'est pas de ce que peut faire le pouvoir politique ici ou ce que peuvent faire les plateformes de l'internet contre la désinformation parce qu'en réalité les modalités sont probablement si on voulait vraiment être extrêmement efficaces et contraignants seraient probablement des atteintes trop importantes soit la liberté d'expression soit la liberté d'entreprendre etc. et ce qu'il faudrait faire sans doute aussi c'est améliorer tout simplement l'éducation aux médias c'est améliorer et quand je dis médias c'est médias journalistiques mais l'éducation aux médias sociaux également et donc on en revient en fait au rôle de l'école tout simplement et de l'université ici la responsabilité de la formation d'un citoyen à au traitement de l'information qui lui pervient on ne peut plus on ne peut plus aujourd'hui enseigner à un élève ou à un étudiant à une université l'analyse de l'information dans le marché massifié de l'information qu'on a aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 10 ou 15 ans ça n'est plus possible est-ce qu'aujourd'hui par exemple il faudrait enseigner le fait typiquement apprendre à l'école primaire je ne sais pas ou au collège peut-être plus tard quand certains commencent à avoir des téléphones des smartphones comment par exemple désactiver les notifications comprendre en fait quels sont les dangers de la désinformation comment lire en fait comment savoir si un post sur Instagram sur un message WhatsApp etc comment vérifier rapidement l'authenticité comment hiérarchiser les sources sur internet toutes ces questions là en fait qui sont des réflexes que certains d'entre nous ont mais énormément n'ont pas et qui sont en réalité des réflexes pour ceux qui ne les ont pas qui du coup sont en fait la première brèche dans laquelle ces entreprises du numérique s'immiscent pour justement ça c'est un retour vers ce propos liminaire que j'ai vu au départ multiplier l'engagement que vous avez vis-à-vis des contenus et des postes et donc générer plus de revenus et donc faciliter la diffusion de la désinformation bien je vous remercie j'en ai terminé pour ce sujet je vous remercie d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501